Ça y est, vous voulez lancer votre formation en ligne, bravo ! Mais vous vous demandez, est-ce que vous devez créer un site sur votre site actuel ? Est-ce que vous devez installer un plugin sur votre blog WordPress, votre site WordPress ? Ou est-ce que vous utilisez des outils SaaS, des outils externes ? Ma réponse, elle est claire, nette et précise. À moins que vous soyez un développeur, un fan d'informatique, vous aimez résoudre des problèmes techniques, c'est très simple, allez vers des sites qui gèrent ça. Aujourd'hui, il y a très peu de sites, en tout cas, très peu de nouvelles personnes qui se lancent, qui utilisent leur plugin et qui créent ça sur leur propre site parce que c'est juste trop, trop, trop fastidieux. Il faut installer des plugins, si ça bug, il faut installer plein de trucs, bref, vous perdez trop, trop de temps. Donc, il y a plein de solutions sur le marché en français et en anglais. Donc, vous connaissez les clickfunnels, mais en français, je recommande aussi système.io. Et surtout, moi, j'utilise des services comme Podia, Teachable, Thinkific. Je vous mets tous les liens en dessous. C'est beaucoup plus simple. En quelques minutes, vous créez tout, vous faites juste votre contenu, vous uploadez les vidéos, c'est géré. Pas besoin de mettre des vidéos sur Vimeo que vous rapatriez. Mais si quelqu'un clique sur le lien, regarde, il faut prendre un abonnement Vimeo. Si vous mettez en public sur YouTube ou en non-répertorié, les gens peuvent partager les liens. Il faut bloquer l'accès. Bref, c'est juste trop de complications. Faites-moi confiance. Utilisez des solutions SaaS. Évidemment, vous allez me dire, ça coûte plus cher. C'est vrai pour la majorité des cas, sauf Gumroad qui est vraiment moins cher. Donc, je vous mettrai aussi le lien. Mais si vous lancez dans la formation en ligne, c'est pour faire des résultats. Donc, si vous voulez faire des résultats, soyez ambitieux. C'est un investissement que vous mettez pour gagner plus. Si vous lancez une formation avec l'espoir de vendre juste pour 10, 15, 20 euros, ce n'est pas suffisamment grand comme ambition. Mais j'ai quand même envie de vous dire une chose. Il y a la plateforme. C'est une troisième alternative, si vous voulez. C'est Udemy. C'est une plateforme et une place de marché en même temps. C'est-à-dire que vous pouvez uploader vos formations. En gros, vous allez les vendre 10 euros. Je vous épargne les détails. Et l'idée, c'est que soit on va pouvoir trouver votre formation grâce à cette place de marché. C'est comme si vous vendez sur Amazon. Et donc là, vous allez toucher entre 25 et 50 % des revenus. Soit vous envoyez vos propres clients dessus. Et là, vous allez toucher 100 % de vos revenus. Donc, vous mettez votre formation sur cette plateforme-là. Et en échange, quand vous vous envoyez des clients, vous gagnez 100 % du truc. Vous n'avez rien à payer. Et héberger ce site sur Udemy, cette formation sur Udemy est totalement gratuite. Maintenant, si vraiment vous posez des questions et que vous voulez vraiment aller plus loin et que vous ne voulez pas juste vous contenter de mes conseils, même si c'est vraiment l'expérience qui parle, tentez tout. Essayez tout. Vous n'êtes pas obligé de céder des droits. Donc, vous pouvez faire les trois. Et vous dites quelle option vous plaît le plus. Donc, je vous mets tous les liens en dessous de cette vidéo. et si vous avez des questions, posez-les-moi et dites-moi en commentaire peut-être quelles solutions vous avez décidé d'utiliser. Donc, en tout cas, moi, mon outil de référence que je préconise et je le mets en dessous de cette vidéo, c'est Podia. Ça coûte un peu plus cher, mais c'est une très, très bonne solution. D'ailleurs, que j'utilise pour toutes mes formations. Si vous êtes client, c'est que vous avez vu ça. Et peut-être en deuxième position, juste après Podia, je vous recommanderais System.io. Donc, pareil, le lien. Et puis, n'hésitez pas à utiliser mes liens. C'est des liens affiliés. Ça me permet de toucher aussi une commission d'affiliation. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Abonnez-vous. Mettez la petite cloche pour recevoir les notifications si vous regardez sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt. Ciao !